Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour cette onzième leçon et nous attaquons tout de suite avec la lettre R. Cette lettre n'existe pas en français. Pour avoir son équivalence, tu la retrouveras en espagnol, étrangement. C'est ce que tu as ici, par exemple. Tu sais le prénom Juan, le grand J, écrit en espagnol. Eh bien, c'est cette lettre, c'est le R. D'accord ? Si ça peut t'aider dans la prononciation, essaie de retenir ça. Si tu n'as pas fait d'espagnol, honnêtement, ce n'est pas grave. C'était juste une petite technique. Tu l'as aussi dans le prénom Khalid, tu vois ? Khalid en français, mais quand tu le prononces en arabe, c'est Khalid. Tu vois ? C'est ce son-là. Elle fait partie, au passage, des lettres enphasées. Les lettres enphasées en arabe, ça veut dire qu'elles doivent venir de la gorge et que quand tu les prononces, tu dois remplir ta bouche. Pour différencier, par exemple, les lettres un peu plus douces, les lettres amincies, comme les premières leçons que l'on a vues, avec la lettre B, T, par exemple. Tu vois ? B, c'est une petite lettre. T également. Et là, c'est Rho. Tu vois un petit peu la différence entre les petites lettres amincies, B, par exemple, et les lettres enphasées, Rho. Essaye de faire la distinction, ça t'aidera sûrement par la suite. Tu verras. Passons tout de suite aux exercices de lecture. On applique, comme d'habitude, les voyelles courtes. Ça nous donne donc Rho, Rhon, Rho, Roun, Rhi, Rhin. Pour les voyelles longues, ça sera le même raisonnement. Nous avons donc Rhi, Rho, Rho. D'accord ? Essaye de t'entraîner au maximum sur cette lettre. Comme ça, tu la prononces correctement. Et puis, en lecture, ça sera beaucoup plus fluide à force. Petit moyen mnémotechnique, cette fois, pour la retenir. Non pas à la prononciation, mais plutôt à la lecture. Car comme tu le vois, on a déjà vu deux lettres à qui elles ressemblent. Nous avions vu le Dhim, qui s'écrit de la même manière avec un point en dessous. Dhim, dessous. Et la lettre du cours précédent, c'était le Hè. Tu vois ? Hè. Où là, cette fois, il n'y avait pas de point. Pour la retenir, ceci, c'est le mot Kha Tamoun en arabe qui signifie une bague. Kha Tamoun Tu vois, on a la lettre Kha. A l'époque, je m'étais dit si j'arrive à retenir le mot bague en arabe Kha Tamoun je m'imagine une bague avec un point en O. Tu vois ? Regarde. Donc, après, c'est une méthode que moi, personnellement, j'ai utilisée. Après, je ne sais pas du tout si elle t'aidera. Mais je m'étais dit une bague, elle a un petit diamant en O généralement et Kha Tamoun justement, elle a aussi un point en O. Tu vois ? Donc, elle ressemble entre guillemets à une bague. Je ne sais pas du tout honnêtement si ça t'aidera. Mais moi, personnellement, j'ai retenu comme ça. Donc, sait-on jamais. N'hésite pas à me partager si ça t'a aidé ou pas, d'ailleurs, que je vois si mes méthodes fonctionnent. Voilà, en tout cas, pour les voyelles courtes et longues. Passons à un petit récapitulatif très léger entre ces trois lettres qui s'écrivent d'ailleurs de la même manière mais c'est juste le point en O, en bas ou absence de point qui va la différencier. Donc, on résume. Rho, c'est en O comme une bague. Rho Tamoun Ha, pas de point et enfin Jim, en dessous. Ok ? Donc, pour l'exercice de lecture, mets en pause si tu le souhaites. Comme ça, tu peux lire tranquillement à ton rythme. Je te précise d'ailleurs que si quand tu lis, c'est hachuré, c'est pas très fluide, etc. c'est tout à fait normal. Honnêtement, je te rassure, on est tous passés par là et à ce stade, ça ne peut pas encore être bien fluide. Par contre, je t'invite vraiment à soit imprimer l'écran, par exemple, faire une capture d'écran de l'image et la relire plusieurs fois. Comme ça, tu commences vraiment à assimiler, ta lecture devient de plus en plus fluide et ça va t'aider pour la suite. D'accord ? Si tu as besoin de texte en plus, de phrases en plus, etc., envoie-moi un message. Il n'y a aucun problème ou tu me laisses un commentaire et moi, je te prépare ça avec grand plaisir. On y va du coup pour la correction. Donc, ici, nous avons Donc, on insiste bien, on double la consonne avec la shedda. Ici, nous avons Deuxième ligne, nous avons Troisième ligne, nous avons Donc, mon oncle, au passage, ici. C'est mon oncle. Rajouloun, c'est un homme. Je te détaille un mot après un mot, mais bon, ce n'est pas très grave. Et enfin, Khabiroun. Et puis, pour la dernière ligne, nous avons Voilà pour l'exercice du lecture de la journée. Je t'ai mis un peu plus de mots de vocabulaire, d'ailleurs, aujourd'hui. Vu que c'était demandé, je me suis dit, allez, on va en rajouter quelques-uns. Si tu veux t'arrêter à la lecture, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu veux du bonus, c'est maintenant. Donc, ici, on l'a lu tout à l'heure, on a le prénom Khadija. Donc, Khadija tout. Mais tu te souviens, le ta marbuta à la fin d'une phrase est remplacé par du vent. Donc, ça nous donne Khadija. Tu vois ? Donc là, on retrouve la règle que l'on avait vue précédemment. Ici, je t'ai mis un autre mot, donc noble, qui se dit Karimun. Tu as sûrement déjà entendu, d'ailleurs, quand on parle du Coran en arabe, on peut dire Kor'an al-Karim. Eh mais c'est ça ! Karimun, noble, le noble Coran en français. Un homme en arabe se dira Rajouloun, Rajouloun, pardon, Rajouloun. Une bague, Khatamoun. parole Kalamoun et mon oncle Khali. Le I long qui veut dire mon, à moi, l'appartenance. Khali. Ok ? Petit résumé de la leçon du jour, la leçon numéro 11. Pour les lettres, la lettre Khah s'écrit exactement comme le Djim et le Ha. Par contre, c'est juste les points qui vont changer. Donc, si tu te souviens, ma technique perso, c'est la bague en arabe, c'est Khatamoun. Sur une bague, il y a un diamant en haut, ça ressemble un peu à un point, donc un point en haut. Khah. Donc ça, c'est vraiment astuce perso. Tu me diras si ça t'a servi au passage. En dessous, c'est le Djim. Djim, dessous. Et quand il n'y a rien, c'est le He. Donc là, on ne se casse pas la tête. Ok ? J'espère que la leçon t'a plu. N'hésite pas à me partager ton avis, tes commentaires. Je te dis à la prochaine en tout cas. Prends soin de toi. Barakallah oufikou.